bonjour c et f c'est un axe donc en fait tout le monde a des émotions et tout le monde a des raisons de faire les choses c'est juste que les sentimentaux ils vont pas avoir vraiment conscience du fait qu'ils ont des raisons qui sont pas vraiment logique pour prendre certaines décisions ils vont juste avoir conscience et se baser principalement et respecter davantage les émotions et les décisions prises sur les valeurs et sur ce qui est important sur les choses auxquelles ils ont donné la priorité etc sur ce en quoi ils croient et tout ce genre de choses alors que les penseurs ils ont des émotions évidemment mais ils en ont moins conscience ils les respectent moins voilà et ils ont plutôt prendre des décisions sur les raisons qu'ils ont de prendre cette décision plutôt qu'une autre sur est ce que ça marche vraiment bien est ce que c'est plus efficace est ce que c'est plus logique est ce que c'est plus tout ça tout ce vocabulaire de penseurs et en général ça on le voit mieux avec te et f pourquoi parce que c'est t et f mais de manière extra artistique donc c'est sûr un spectre c'est en général partager avec les autres etc donc c'est beaucoup moins privé c'est beaucoup moins lié à qui ils sont c'est beaucoup moins pour eux tout seul donc du coup ça se voit davantage aussi enfin et aussi et aussi non aussi mais surtout ah oui c'était ça que enfin bref aussi en plus qu'est ce que je disais donc je vais recommencer et souvent les décideurs extravertis donc fe ou te ça se voit plus avec eux vont par exemple avec fe vont essayer de faire accepter quelque chose par tout le monde tant bien que mal et on comprend pas trop pourquoi mais en fait c'est juste parce que eux ça sert leurs propres intérêts et ils ont leurs raisons et du coup comme ils peuvent pas se baser sur leurs raisons donc que du coup ti c'est la version la plus pure de la raison ils vont du coup utiliser le sentiment extra artistique c'est de faire accepter ce truc là par tout le monde sans se rendre compte que pourquoi ce qui force en fait c'est parce qu'ils ont leurs raisons personnelles et donc ils n'ont même pas conscience mais évidemment qu'ils ont des raisons personnelles c'est juste qu'ils n'ont pas conscience ils ne se basent pas dessus etc ils ne les respectent pas même si ils vont s'en servir de manière inconsciente et même si ils aiment tout autant faire des choses qui marchent pour eux et ils aiment tout autant avoir raison et bref et avec les penseurs extra artistes exactement pareil parfois tu vas voir qu'ils sont là c'est de convaincre tout le monde à donner des arguments et non parce que si parce que si parce que ça parce que ça mais c'est quoi ton problème en fait et en fait c'est pareil c'est juste que c'est quelque chose qui leur tient à coeur et du coup ils vont passer tout ce temps là à vouloir prouver aux gens que c'est bien pour toutes ces raisons là sans se rendre compte qu'en fait s'ils sont autant impliqués c'est juste parce que au fond d'eux c'est quelque chose qui leur plaît c'est ce en quoi ils croient c'est ce qu'ils aiment etc f i et f i c'est la version la plus pure aussi des sentiments évidemment quand je dis pure pas pour dire que f i est mieux que f e par exemple parce que non en plus non enfin si à certains à certains égards mais nous à certains d'autres enfin bon bref c'est juste que les décideurs introvertis fait en fait toutes les fonctions introverties donc que ce soit t i f i voire même si et n i ils vont prendre la fonction là et vraiment se concentrer dessus de manière plus restreinte et plus profonde en fait donc du coup c'est vrai que entre un t i et un t e c'est vrai que celui qui a l'air le plus sérieux dans sa logique c'est le t i entre un f i et un f e celui qui a l'air le plus sincère c'est le f i entre un n e et un n i celui qui a l'air le plus intelligent c'est le n i c'est magnifique ça et pareil entre s i et s e celui qui a l'air le plus concret le plus terre à terre etc c'est le si mais évidemment ça pose d'autres problèmes d'avoir des fonctions introverties comme fonction dominante parce que justement ceux qui sont là tous ceux qui ont notre sommeil dominant et qui ont leurs deux fonctions dominantes qui sont introverties ils en pâtissent mais ce sera pour une prochaine fois revenons à nos moutons je disais donc que tout le monde a des sentiments et tout le monde a des raisons c'est juste que on va se baser dessus ou pas et pour repérer lequel est dominant et lequel est inférieur il faut juste en fait voir lequel est ce qu'ils vont utiliser de manière naturelle dans un état dominant et lequel est ce qu'ils vont utiliser en étant bizarre en étant gêné etc la seule différence entre une fonction dominante et une fonction inférieure c'est que les fonctions inférieures les gens ils sont juste bizarres peu importe la forme que ça a au final ils répondent tous à cette loi générale un tissu introverti ils sont bizarres peu importe les manifestations concrètes diverses et variées s que ça peut prendre et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec kevin prane c'est parti c'est bientôt la saint valentin kevin est ce que tu as une petite amie alors c'est en cours c'est en cours voilà c'est quoi être bizarre c'est ça que c'est cette réponse là comment ça c'est en cours ne répond pas de manière logique et en disant la vérité dit dit oui ou non est-ce que tu es engaged avec quelqu'un oui ou non tu vois c'est en cours non il faut juste que je vous explique comment ça alors en fait ce qui se passe c'est que elle et moi et du coup en fait le web et pensé et pensé non tu vois ça c'est bizarre et d'ailleurs dans toute l'interview il était très très à l'aise il faisait sa vie de penseurs extraerties et tout rouler très bien et là c'est le moment où on va commencer à lui parler de sa vie de couple machin c'est bientôt la saint valentin alors kevin est ce que tu as une amoureuse et tout ce qui va se passer c'est juste qu'il va être bizarre pendant toute l'interview bizarre ça va c'est pas non plus qu'il va se mettre bon mais on voit qu'il n'est pas à l'aise on voit qu'il est gêné et un très bon moyen de voir si ce qu'on voit est vrai ou pas aussi c'est nous qui imaginons tout simplement à propos d'un succès introverti c'est de voir est ce que les autres le voient aussi c'est quelque chose qu'on avait vu je me souviens de le typage efficace de kemi seba qui est un double masculin on avait vu dans l'espace membre que à chaque fois qu'on voyait des vidéos qui parlait de kemi seba on voyait kemi seba écrase rmc kemi seba clash kemi seba et plein de trucs agressifs comme ça on n'est pas les seuls à voir que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus entre dedans et c'est ce qu'on voyait nous et c'est ce qu'on voyait aussi que tout le monde voyait donc ok c'est un très bon moyen de trianguler de voir est ce que c'est bien ça kevin tran on a l'impression qu'il est bizarre est ce que ça se voit aussi c'est en cours je m'attendais pas ça je m'attendais à oui ou non ok elle aussi elle voit que c'est une réponse qui est bizarre je m'attendais à oui ou non d'ailleurs je la baisse ce soir un peu bizarre non mais en plus ça c'est quelque chose que qui est visible chez pas mal de penseurs extraerties ils ont souvent cette tendance là à se vanter de leur commandeur de leurs exploits amoureux disons et c'est parfois un peu gênant mais parce qu'en fait comme ce sont des penseurs extraerties veulent prouver aux autres qu'ils sont bien ils veulent prouver aux autres qu'il faut leur leur donner du respect donc ils vont avoir tendance à dire ce genre de trucs pour dire ouais moi je suis cool et c'est et c'est un peu malaisant des fois mais bon c'est en cours voilà qu'est ce que tu as regardé en premier chez elle un peu bizarre sa personnalité et la vraie réponse sa personnalité d'accord qu'est ce que c'est assez troublant qu'est ce qui t'a fait craquer chez elle c'est troublant non c'est c'est clairement pas elle qui est troublée dans cette interview kevin tu nous non ça ne marche pas pas avec nous et c'est assez marrant parce qu'on voit que depuis le début il essaye de faire des blagues il essaye de garder la face en faisant genre qu'il continue de de maîtriser la situation etc alors que clairement là il est beaucoup moins à l'aise qu'au début ou que dans toute l'interview et que après d'ailleurs fait d'un conseil mais arrêter de parler de ça il redevient beaucoup plus normal il a beaucoup moins ce genre de réponse et de et de regard et de blague un peu bizarre tu as bizarre c'est juste bizarre quand tu es bien tu n'essaies pas de mettre les gens mal en général c'est quand tu te sens un peu attaqué que tu vas avoir tendance à vouloir répondre en toi aussi troublant les autres en mettant les autres mal à l'aise parce que tu l'aies toi même qu'est ce qui t'a fait craquer chez elle c'est con à dire mais tout simplement le fait qu'elle soit sincère avec moi ok c'est con à dire je sais que ça a pas de sens et je sais que c'est bizarre et je sais que c'est pas logique mais c'est juste que ah bah c'est juste qu'elle est sincère avec moi en fait et c'est juste que je l'aime et c'est juste que je me sens bien avec elle et c'est juste que j'ai des émotions c'est con à dire c'est vraiment bizarre je parle de quelque chose que je ne maîtrise pas et je trouve ça bizarre et cette chose là c'est quoi elle est sincère avec moi sentiment introverti elle est tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire je vais arrêter de dire ça alors que je dis des trucs oui alors là il est 14h enfin tu vois ce que je veux dire oui je pense que tu veux dire qu'est ce que c'est parfaitement clair est ce que tu penses que tu es amoureux ou pas encore c'est trop tôt pour le dire t'as déjà été amoureux oui il ya longtemps pas il parle plus trop ses réponses elles sont de plus en plus courtes il parle de moins en moins fort il est mal à l'aise d'autant plus que chez lui c'est fi inférieur donc en plus ses émotions il veut pas les partager il veut pas dire ça aux gens en fait il veut pas en parler aux autres il veut pas que tout le monde sache c'est c'est horrible vraiment pour un penseur extraverti qu'on commence à lui parler à la radio devant un peu moins d'un million de personnes de ses relations amoureuses c'est incroyablement malaisant et ça fait quoi d'être amoureux c'est bien c'est quoi ces questions ouais être amoureux ouais ça fait du ça fait du bien enfin on se fragilise est-ce besoin d'en dire plus déjà le c'est quoi ces questions là qui est un appel à l'aide on ne peut plus explicite arrête avec tes questions je suis mal à l'aise arrête ça je ne suis pas à l'aise avec mes émotions et ce que je pense de cette personne ok c'est ok et puis comment il parle c'est trop drôle il sera bégayé alors qu'il est très éloquent en temps normal ça fait du bien et je suis content que je suis amoureux et je me sens bien et mon dieu c'est ça l'amour bon à ton avis qu'est ce que ta meuf pourrait te reprocher le plus quand elle parle de toi à ses copines etc d'être de me confier difficilement je me confie pas facilement en fait c'est pareil pour les meilleures raisons pourquoi est-ce que les penseurs extra-artis ne se confient pas facilement parce que c'est sentiment introverti en plus inférieur donc non c'est pas faut vraiment vraiment qu'il soit à l'aise et qu'il soit avec quelqu'un qu'ils aiment et avec qui qui arrive à les mettre en confiance etc pour qui pour qu'ils ouvrent leurs coquilles et qu'ils parlent un peu de leurs sentiments parce que c'est vraiment la dernière des choses qu'ils ont envie de faire et d'ailleurs les penseurs extra-artis ils ont aussi beaucoup de mal à accepter qu'on leur dise qu'on les aime genre ça ça les met mal à l'aise enfin pareil en fait ils sont pas à l'aise avec ce genre de choses parce que tu parles à leurs émotions et tu m'aimes enfin genre comment ça tu m'aimes si tu arrives à leur prouver si tu leur explique avec des arguments pourquoi est-ce qu'ils sont aimables et pourquoi est-ce que tu les aimes et genre qu'est ce qu'ils font qui fait que tu les aimes etc genre là ils vont te croire et ça leur fera même plaisir parce que du coup ils sauront qu'est ce qu'ils doivent faire en fait ah ok donc il faut que je fasse ci il faut que je fasse ça pour qu'elle m'aime et pour qu'elle soit contente parce qu'évidemment tout le monde veut que tout le monde soit content c'est pas la panache des fe d'hommes de vouloir que les gens soient contents mais voilà il faut leur prouver qu'on les aime on leur dit qu'on les aime ils n'aiment pas juste être complimentés comme ça bêtement et voilà et c'est la fin de la vidéo au revoir pourquoi te vénère Serge tu veux peut-être dire Serge de mytho pas que c'est comme ça que vous m'appelez parce que toi tu vois mytho dans le sens actuel dans le sens langage de la rue mais mytho étymologiquement ça veut dire légende et nous tu sais comme on est très fan de la grèce antique etc on utilise mytho dans le dans le vrai terme quoi t'es devenu un mec légendaire Serge bien sûr parce qu'on t'aime et ça c'est pas mytho après si vous me dites ça veut dire légende et c'est vrai qu'en grèce antique mythos ça veut dire légende donc si c'est employé dans ce monde termes là il n'y a pas de galère putain les gars vous êtes fort parce que vous êtes sorti de monture en une seconde et vous êtes rentré en moins de temps